Le ballon dans le jeu, le pôle qui se dépêche comme si c'était la fin de la rencontre. Luzo Serroi qui devait l'absolument égaliser avant la fin de la première période. Et la touche est pour Osserre. Violo, Musa Saïb. Ouais, Saïb qui a perdu la balle. Ça manque un petit peu de lucidité en se précipitant. Roi, Sylves qui est sorti devant Libra. Récupération, Violo, qui a retourné Orjou. Et Orjou de le pôle. Orjou est sur le but marseillais pour confirmer ce... On voit ce... C'était limite. Ça aurait pu être oublié. Sur le but marseillais, c'est une fois où ils ont essayé de trouver une solution sur ce ballon perdu par Fabrice Lepol. Ils ont essayé de trouver une solution dans un espace au sol. Qu'ils ont tout de suite porté le danger et ouvert le score par Xavier Gravelin. Il faut qu'ils continuent comme ça. Que les attaquants ou les milieux offensifs créent des solutions par leur déplacement. Et 9. Marley. C'est trop profond, les passes à destination de Marley. Et à courir comme ça, même s'il est rarement fatigué et qu'il est en pleine santé. Ça n'aboutit à rien pour l'instant. Ena qui se barre à Barivoni. Balancé. Et pour revenir à Steve Marley, pour le moment, il est parfaitement cadenassé par Hamada Jambé. Il avait laissé un petit peu de champ en particulier sur le premier but. Et pour l'instant, Marseille avec 30 points et dixième du championnat avec cet avantage d'un but. But de Gravelin, il reste plus d'une demi-temps. D'arrivée au ouest. Ballon dégagé très loin et récupéré par Danjou. Marley, Malouchi. Le dégagement de Malouchi dans le rond central s'était destiné à Lechkov. Devancé par la tête de Rabarivoni. Il y a maintenant Violo. Violo qui ressort. Marley était là mais également le capitaine en roi. Rabarivoni. Lechkov, c'est un contre à 3 contre 3 avec Pedros. Départ de Libra là-bas. Pedros qui donne à Lechkov en relais. Contre favorable finalement Danjou qui a ce ballon. Rabarivoni. Saïb. Moussa Saïb. Extérieur du droit sur Lasslande. Un petit peu de mal d'Illian Lasslande. Malouchi. Gravelin. Bonne sortie de Hena qui est séchée. Moussa Saïb. Il va repartir. Eric Croix il y a droit. Alors Eric Croix fait partie des Marseillais menacés en cas de carton jaune. Il sera suspendu. Et il faut dire aussi que pour Eric Roix et Olivier Choafni. Et bien Gérard Gilly leur demande vraiment énormément de travail. Il ne cesse de les rappeler. D'essayer de les replacer l'un par rapport à l'autre. Surtout lorsque Auxerre dépasse cette ligne médiane. Et c'est vrai que pour eux il y a une débauche d'énergie qui est vraiment très très importante. Et peut-être dans cette fin de première période un peu moins lucide dans ses interventions. Bah oui c'est vrai qu'avec quatre joueurs à vraie vocation offensive c'est de demander à ces deux milieux essuie-glaces énormément de travail. Il faut qu'ils mettent le bleu de chauffe sans arrêt. C'était une belle prise de balle ça d'Andreas Kupke. Encore Sylvestre qui était venu aux avant-postes pour souffler ce ballon. On est dans les arrêts de jeu à Barivoni de cette première période. Je vous rappelle que c'est Xavier Gravelaine qui a donné l'avantage à l'Olympique de Marseille en marquant son sixième but de la saison. Taribo ouest. Saïb, Violo. Bonne passe de Violo pour une fin de frappe de Saïb. Saïb qui hésite encore entre la frappe et la passe. Saïb qui revient sur lui-même une frappe en pivotant du pied gauche qui est trop écrasé pour inquiéter Andreas Kupke. C'est la mi-temps sur ce score de 1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille. Voilà Xavier Gravelaine. Regardez-le comment il a éliminé d'Anjou. Et Denis, on va le retrouver Xavier. Xavier, c'était un match très très difficile, très tendu. Et puis ce but a fait énormément de bien juste avant la mi-temps, l'Olympique de Marseille. Ouais, je crois que c'est le match qu'on attendait de la GIA. C'est pas du tout le même visage. Le terrain est lourd, c'est le troisième match pour certains. On a du mal à trouver au niveau technique, c'est pas facile. Mais heureusement, il y a du but marqué, ça va se faire nous décontraquer un peu. Et puis pour vous, un rôle un petit peu inhabituel en étant un petit peu plus en soutien. que d'habitude. C'est la première fois qu'on teste comme ça. Ça peut être tout bon ou tout mauvais. C'est une partie du public siffre. Le reste est content que j'ai marqué. Pour l'instant, c'est pas mal. Ouais, c'est plus que pas mal. On aperçoit Jean Castaneda. À propos de gardiens, il y a Georges Carnus, qui est aussi au stade Vélodrome. René Charrier aussi. Un grand gardien de but de l'Olympique de Marseille. Exact. On aperçoit Virou, Génard Bourgoin, Bernard Ferrer qui était derrière. Voilà donc l'Olympique de Marseille qui mène sur ce score de 1 à 0. C'était une première mi-temps comme on l'attendait. Pleine de combats. Oui, ça a été une première mi-temps vaillante où entre la trentième et la quarantième, techniquement on ne peut pas dire que ça a été du plus haut niveau. C'est bien revenu en fin de première mi-temps. Mais ça laisse augurer, je pense, d'une bonne deuxième mi-temps. Parce que les observoirs vont être obligés de se découvrir. Donc ils vont libérer un petit peu maintenant des espaces aussi pour les Marseillais. Eux qui n'ont perdu que deux matchs dans ce championnat pour l'instant. C'était à Strasbourg et à Rennes. On va tout de suite à Paris, sans plus attendre parce qu'on aura un invité peut-être tout à l'heure. Donc on va retrouver Grégoire Margoton et Vincent Radureux pour ce rendez-vous désormais traditionnel. Le journal du foot. Les Lançois attendaient son retour depuis le début de la saison. Guillaume Varmus est enfin revenu dans le championnat de France. Le gardien des sangs et or a réalisé quelques parades décisives hier à Montpellier. Mais ça n'a pas empêché Lens de concéder une nouvelle défaite. C'était justement face à Montpellier que Varmus s'était gravement blessé en fin de saison dernière. Une rupture des ligaments du genou qu'il a écarté des terrains pendant près de 7 mois. Au moment où les Lançois traversent une période très délicate, tout le monde se demande évidemment si le retour de Varmus peut constituer un déclic pour le club. Il a tiré le ballon sur ma droite, j'ai été le chercher et en retombant, ma jambe est passée en porte-à-faux sous mon corps et puis ça a fait bascule et le genou est sorti de sa place et il est rentré. Donc les ligaments, tous les ligaments étaient arrachés. La seule douleur que j'ai c'est la vis qui est dans mon tibia. Parce que ça, la vis se prend un petit peu dans la chair. Reste une belle cicatrice, heureusement indolore. 7 mois après avoir arrêté ce coup franc du Montpellier inders à Karian, Varmus retrouve enfin une jambe gauche souple et puissante. Comme quelqu'un qui vient d'avoir son permis, c'est-à-dire qu'il a le permis mais il sait pas bien conduire quoi. Alors Guillaume est revenu petit à petit, deux matchs avec la réserve, une qualification en coupe de la ligue face à Njor. Varmus crie, capte, replace et il aime ça. Ça fait du bien de retoucher des ballons, de resauver des situations et c'est vraiment agréable. Maintenant, on espère peut-être trop de son retour. L'infirmerie l'ençoise est pleine, Sikora, Magné, Vérel et d'autres sont toujours blessés. A lui tout seul, Varmus ne stoppera pas la mauvaise passe actuelle des 100 et Hors même s'il a un avantage sur ses coéquipiers. Moi j'arrive avec une fraîcheur mentale et une fraîcheur physique que peut-être eux n'ont pas. Et ce que j'espère va faire comme une mayonnaise qui va prendre et j'espère que je vais être inspirant et qu'on va pouvoir me suivre, ça serait bien. C'est Joël Batz qui m'a dit que quand on revenait, on était encore plus fort qu'avant. Et lui, il sait forcément de quoi il parle et il a raison. Malgré le retour de Varmus, les lançoises sont donc allées perdre à Montpellier. Et pendant que l'équipe voyageait vers le sud, les jardiniers du stade Bollard tentaient de lutter contre le froid du nord. La pelouse lançoise est en effet dure comme du béton cette saison alors regardez ce qui a été installé devant les buts. Une petite serre pour réchauffer la terre et pour faire repousser le gazon. Les gardiens pourront plonger en toute tranquillité. Un promu est en train de bouleverser toute la hiérarchie du championnat belge. La petite équipe de Moucron s'est hissée à la deuxième place du classement après avoir battu le FC Bruges et le standard de Liège. Rien que ça. Et si Moucron est si fort, c'est avant tout grâce à deux jeunes frères, deux belges d'origine zahéroise qui défraient la chronique. Mbo et Emile Mpenza. Mais au fond, qui sont les frères Mpenza ? C'est nous. Et oui, les journalistes belges ont dû se poser la question très souvent. Deux frangins associés en attaque, un numéro 8, un numéro 9. Difficile à distinguer. Lui c'est Emile, lui c'est Embo. Depuis le début de la saison, les frères Mpenza ne cessent de surprendre le petit monde du football belge. Ils sont en tête du classement des meilleurs joueurs et totalisent 11 buts à eux deux. Emile sur le terrain, il est très explosif. Il joue bien au football. Il n'y a pas que moi qui l'a remarqué. Il y a une bonne technique et moi en dehors, il est très calme. Embo, il est plus sec au ballon. Il est plus rapide. Je dis que moi, ça a un petit peu plus la finesse. Emile et Embo font les beaux jours de Moucron, mais ils ne devraient pas y rester très longtemps. L'Ajax d'Amsterdam, la Sampdoria de Gênes sont très intéressés. On dit même que les voisins du RC Lens sont allés plusieurs fois les observer. Et puis c'est l'équipe nationale belge qui va bien finir par profiter de leurs talents. Les frères Mpenza jouent déjà avec les espoirs. Embo a d'ailleurs marqué vendredi soir le but égalisateur de la Belgique face aux Pays-Bas. Le football est un phénomène de société qui contamine toutes les disciplines. C'est maintenant la bande dessinée qui s'intéresse au ballon rond et aux joueurs qui vont avec. Et demain, les éditions Connivant sortiront une BD sur le PSG, toute l'histoire du club, en 36 pages. C'est une première. Au service du football, le coup de crayon de Marcel Uderzo, le frère du créateur d'Astérix. Il vient de dessiner 27 années d'histoire, celle du Paris Saint-Germain. On voulait créer un produit un petit peu différent de ce qui existait déjà dans le football. Et on avait aussi l'impression que les gens ne connaissaient pas bien l'histoire du club, qui est pourtant très riche en anecdotes. Dans un match de foot, il y a beaucoup de mouvements. Donc c'est assez plaisant à dessiner des footballeurs en action. Et il y a un autre dessinateur qui prend beaucoup de plaisir à croquer le football. C'est Bernard Chenez, l'artiste de l'équipe et de Canel Plus. Mais il a quand même un petit problème avec le monde du foot. C'est lorsqu'il s'agit de trouver des personnages hauts en couleur. Voici le dernier personnage inventé par Bernard Chenez, Guirou en curé de campagne façon à Baie-des-Champs. Mais il est trop récent pour que vous puissiez le retrouver dans le nouveau livre du dessinateur de l'équipe. C'est Canto qui est en couverture. J'avais décidé de mettre Cantona à la une parce que ça me paraissait être un des personnages solitaires forts de l'année. Le problème avec le football, c'est que les personnages forts, ils sont très rares. Il y a des gens dont la personnalité va sortir du cadre lui-même du terrain et du jeu. Et puis il y en a d'autres, je dirais, qui vont faire leur boulot de footballeur. C'est vrai que j'ai tendance à m'intéresser à ceux qui sortent un petit peu du terrain. Et Zidane, c'est déjà un grand joueur, c'est évident. Mais c'est pas encore un caractère. J'entends, c'est pas encore un personnage mythique. Et quand on est destiné par Chenez, on croise le destin des grands hommes de ce monde, comme Papin, le jour de la mort du président. Je voulais pas être absent, que Mitterrand soit absent de l'équipe ce jour-là. J'aime bien que les dessins de sport ne soient pas uniquement centrés sur l'événement. Mais de faire voir que quand on assiste à un match de foot ou à une compétition, quelle qu'elle soit, la vie autour continue. Bon, évidemment, il y en a qui préfèreraient ne pas être croqués par Chenez, car sa plume est parfois très dure. Mais je cherche jamais à blesser les gens par jeu, parce que pour faire un bon mot, quoi, ça, c'est méchant. Mais s'il faut un peu tirer parce que la situation vous semble nécessaire de tirer, ouais, ça fait partie du métier. Merci Bernard de cette petite incursion dans le journal du foot. Savez-vous comment un arbitre mesure la distance d'un mur sur un coufran ? Comment fait-il pour juger s'il y a 9 mètres et 15 centimètres entre le tireur et le mur ? Eh bien, il compte avant tout sur quelques repères, comme vous l'explique M. Glauchon, arbitre de première division. Je dis repères visuels, on sait très bien qu'entre l'arc de cercle et le point de pénalty, il y a 9 mètres 15. Donc si on est à 1 mètre, 2 mètres de l'arc de cercle dans l'axe du terrain, il suffira simplement de nous placer à même distance du point de pénalty devant ou derrière. Voilà, ça, c'est la méthode actuelle. Mais dans le futur, il se pourrait bien qu'un rayon laser se substitue à l'acuité visuelle de nos hommes en noir. Aux Pays-Bas, les arbitres ont expérimenté un prototype assez étonnant. Regardez, une ceinture munie d'un ordinateur qui calcule la distance du mur à l'aide de 2 rayons laser. Regardez les points rouges sur le joueur. Lorsque ces 2 points rouges se rejoignent... Stop ! Le mur est à 9 mètres 15. Alain Gires nous a fait rêver, souvenez-vous, le petit Gigi, cette couverture de balle légendaire. Et bien M. Gires n'a rien perdu dans ce domaine, simplement il a su se reconvertir comme nous le démontre Philippe Guillard et son caméscope. Et oui, pour ce geste technique aujourd'hui, je suis avec Alain Gires, l'entraîneur de Toulouse, qui lui a un geste technique qui le suit depuis très longtemps. Depuis qu'il est joueur même, tout est dans la conservation du ballon, la couverture du ballon. Et il en a fait une adaptation post-carrière, et ça s'appelle aujourd'hui le conservage... Conservage, oui, conservage du ballon. Voilà, la conservation du ballon. Conservation du ballon, pour être plus précis. J'ai utilisé tout mon savoir technique pour conserver maintenant, conserver le ballon de rouge. Et ça, j'avoue que mon expérience de terrain m'aide parfaitement bien maintenant à conserver ce ballon de rouge en tant qu'entraîneur. Par exemple, simulation d'attaque, vous avez un défenseur dans le dos, tac. Là, par là, ça y est, je suis en place, là, je l'amène, et puis je repousse, je mets le corps, je mets le bras, comme ça, là, et puis là, avec... Et là, d'un seul coup, l'autre défenseur qui arrive derrière, tac. Là, c'est très important, regardez ce que je fais, je fais, je fais limiter, et je suis en position, là, et je repousse. Et je repousse les assaillants, je repousse les assaillants, et je suis toujours, avec mon autre bras, j'ai maîtrisé parfaitement la conservation du ballon. Voilà, on va voir ce geste maintenant, grâce à la caméra embarquée sur le ballon de rouge. Regardez, il vient de repousser le premier attaquant, il va faire un travelling du verre. Et aller de suite sur le deuxième attaquant pour préserver ce verre, c'est magnifique. Très important, très important, bien l'utiliser. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant, voilà, je l'utilise bien, je l'utilise bien, je l'utilise bien à la main. Petite précision, ce que Alain ne sait pas, c'est que ça n'est pas du vin, encore moins son vin préféré, le château Tigana, mais de la crème de cassis, et regardez comment, malgré tout, il joue bien à la comédie. Ah, là, là, je le sens bien, là, là, je l'ai bien. Parfait. Et comment ce sirop de cassis ? Bon, mais c'est pas le tout, il nous reste une mi-temps entière entre l'Olympique de Marseille et l'association de la jeunesse oséroise. Oui, entre l'OM et la JIA. L'OM qui mène toujours 1-0, but de Xavier Gravelaine, c'est à vous, messieurs Balbir et Leroy. Pas mal, hein, ce ballon de Félix. Alain Gires a toujours gardé le ballon à distance, le jeu. Ah, quel passe, c'est fabuleux. On a des belles images, hein, Jean-Paul Jaude à isoler. Lechkov. Avec Rabat Ivoni. Le Paul, il nous a gratifié de quelques gris-gris techniques. On va voir un, là. Ce ballon, une vraie, presque occasion aux Xeroises. Sylvester était venu souffler devant Hamada Jambé. La seule, les stats, hein, Claude ? Les attaques marseillaises, cette attaque, mais on voit qu'il y a eu beaucoup d'attaques dans l'axe. Une fois, ça leur a rendu service, puisque c'est ce but de Xavier Gravelaine. Autrement, il y a peu de solutions extérieures qui ont été trouvées, parce que c'est ce qu'on a dit pendant 45 minutes. Ça a été très compact, mais pour le moment, les Marseillais mènent 1 à 0. Alors que les Oxerrois, ils ont surtout attaqué, pour confirmer les ralentis de Jean-Paul Jaude. On va voir sur le côté gauche, avec Fabrice Lepol, 3 fois. Steve Marley, on ne l'a pratiquement pas vu. Bien pris techniquement, physiquement, tactiquement, par Hamada Jambé. Et 2 fois dans l'axe central. 6 attaques, mais... Et là, ça, c'est une statistique qui va confirmer ce que vous disiez, Denis, en première mi-temps, sur la qualité de récupérateur de Hena, puisqu'il a récupéré 10 ballons, ce qui est quand même exceptionnel en 45 minutes, sur 18 passes, mais c'est surtout ces 10 ballons gagnés dans les pieds adverses, ce qui montre à quel point c'est un joueur important dans le système de jeu Oxerrois de Guirou, qu'on voit derrière. Il a dû remonter un petit peu, ces joueurs à la mi-temps, parce que c'est un match important pour la Géoxerre, comme pour l'Olympique de Marseille, mais les points la coûtent cher aujourd'hui. Il n'y a apparemment pas de changement dans l'équipe d'OCR. Et un joueur qui est très important aussi dans l'Olympique de Marseille, c'est Olivier Echouafni. Olivier, un dispositif tactique un petit peu différent de la part l'Olympique de Marseille par rapport au match de mardi. Et pour vous, physiquement, c'est très, très épouvant. Oui, c'est un petit peu éprouvant, mais bon, vous savez, c'est un match pour nous aussi important. On a l'occasion de revenir sur nos adversaires, qui sont juste devant nous, donc on va essayer, on va tout faire pour garder le résultat. Et les conseils de Gérard Gilly pour cette seconde période ? On va essayer de renforcer un petit peu le milieu de terrain, d'être un petit peu plus groupés les uns les autres, et puis essayer de les prendre en compte. Olivier Echouafni, Reynald Pedros. C'est un bel exploit pour les Marseillais de battre au cerf. Et puis ça les remettraient enfin dans la première moitié du classement. Le cerf qui n'a pas pu enchaîner deux victoires de suite dans ce championnat depuis le début de la saison. Gérard Gilly qui suivait attentivement les résultats d'hier soir. À jour de foot, avec la défaite de Lille, la défaite de Rennes et la défaite de Guingamp, disait que c'était quand même l'occasion idéale pour graviller trois places. Seul dans les quatre clubs qui le précédaient, Lyon avait gagné. Donc c'était vraiment un match pour complètement se remettre le vent dans le dos et donner un petit peu plus de confort psychologique à cet Olympique de Marseille. Et je vous rappelle que Marseille ira à Rennes, écossaire accueillera Strasbourg. Deux matchs, avec tous les autres d'ailleurs, sauf le match décalé qui sera Bastia Bordeaux. Deux matchs que vous pourrez suivre avec le reste de la journée, avec Interview, Vestiaire et Magazine sur le kiosque. Vendredi 20 décembre à partir de 19h55. D'ailleurs les Jean-Philippe Durand à côté de Gérard Gilly. C'est parti pour cette deuxième période. Un ballon pour Steve Marley qui retrouve Jean Vey et Reynald Pedros. Marley, Taribo West, essayé de redonner. Il y a Andreas Kupke qui se présente sur ce ballon. Éna, Cole ! Non dégagement, Jean Berne 3, pressé par Lilian Lassland, il y a une solution dans l'axe avec Viollo qui s'est très très bien décalé, intercalé, oh il est doublé par la balle, et c'est un petit peu la panique de la défense de Marseille sur ce ballon perdu. Ballon perdu par Eric Roi au départ, puis faute technique de Chris McKinn, à l'arrivée, il reste Kupke, il ne pouvait pas prendre le ballon, ils ont fait un corner, ils sont montés les oxerrois. Corner et Kupke, manchette superbe, très puissante en plus, Taribo West qui remet Einachet en déséquilibre et qui laisse échapper la balle avec Troyes, c'est un contre Xavier Gravelen, il n'y a plus qu'un opposant mais les oxerrois reviennent en masse, Gravelen qui décale Lechkov, Lechkov face à Sylvestre, bon tacle de Sylvestre. Ça n'a pas éclaté alors qu'on revoit ce superbe renvoi d'Andreas Kupke. Trois, point d'arrivée, Roi, Monsieur Saul s'est effacé, Marlet et Jambet, et Marlet avec L'Aslande. Ena, balance trop vite pour surprendre l'arrière-garde marseillaise, Malouchi. Bien joué, Echuafny qui progresse, Olivier Echuafny sollicite le 1-2 avec Libra, encore Marc Libra qui redonne, oh il y a Gravelen et Christian Ena qui prend le dessus physiquement, il a bien tenu debout. Et il peut rebalancer mais ce ballon va sortir en touche, pressing des Marseillais après l'occasion aux serroises. Encore Christian Ena qui est venu jouer les pompiers de service, il doit éteindre l'incendie dans les 16m50 aux serrois. Lechkov prépare Rabarivoni, Roi, et Monsieur Saul fait signe au capitaine de se relever, sorti de Danjou pour Violo. Marlet est parti, attention à la vitesse de Steve Marlet, Violo attend un petit peu plus de soutien et renverse sur Christian Ena, non sur Moussa Saïb, pardon. Saïb en profondeur, le drapeau est levé. Alors qu'on voit Robert Louis-Dreyfus et à côté de lui, Saïb Fakri, qui est un nouveau membre du conseil de surveillance, qui est en train de sourire, qui a été longtemps patron des équipes nationales du Sénégal, pour tous les problèmes administratifs. Faute qui n'est pas sifflée par Monsieur Saul, si elle n'est pas sifflée, remarquez bien, il n'y a pas forcément faute avec Violo, qui a décalé l'Aslande, l'Aslande qui va essayer de frapper, une frappe qui est contrée, et qui va dans les bras de Kirkieu. Superbe sursaut des Oserrois dans ce début de deuxième période. Ils veulent revenir au score, ça se sent, dans l'organisation sur le terrain. C'est eux qui prennent les ballons. Il faut absolument, comme le disait Fabrice dans l'interview d'Olivier Schlaffny, que les Marseillais soient plus compacts, parce qu'autrement, ils vont connaître des problèmes. Ça revient sur Saïd, Bletschkov va le chercher, l'Aslande cherche lui, Marley. Marley l'accompagne de la poitrine, centre de Marley, détourné par Amada Jambet, et revoilà Steve Marley avec un corner. Steve Marley qui a toujours gardé des liens avec ses anciens copains du Red Star, Didier Timothée. En particulier, un corner pour Fabrice Lepaul. Corner qui sera rentrant. Avec ce gaucher, le ballon qui s'élève bien au deuxième poteau, boxé par Kepke. Viollot redonne à Lepaul sur son pied droit. Oh oui, c'était sur son pied droit. C'est vraiment un style copain. On a toujours l'impression que ce ballon, quand il est un peu glissant, comme ça va ripper sur les gants, mais pas du tout. A chaque fois, c'est fait de façon très propre. Le ballon est renvoyé dans des espaces où il faut, sans qu'il y ait de gros, gros dangers de récupération des adversaires immédiates. C'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est aussi une qualité assez spécifique aux gardiens allemands. Malouchi, Jambet. Mauvais espace, Moussa Saïb, Rabarivoni. En gros, les Ossérois, ils sont pressants en ce début de seconde période. Je vous rappelle que c'est Gravelen qui a donné l'avantage à l'Olympique de Marseille. Marseille qui met l'1-0. Saïb, c'était en première période. Rabarivoni. Le Pôle. Malouchi. Un gros, bien gagné, oui. Génie Pensif. On a aperçu le président, donc Louis Dreyfus, tout à l'heure, qu'il a certainement changé les choses à la tête de l'Olympique de Marseille. Surtout, donner un peu plus d'accessibilité au stade et puis des mesures de sécurité plus importantes. Et puis au niveau, bien sûr, sportif, jouer l'Europe avec l'Olympique de Marseille le plus vite possible. Restructurer un petit peu tout cela. Et en parlant du Joker, parce qu'on en a parlé l'autre fois avec Claude en cours de la Ligue, on a avancé des noms. C'est vrai qu'il y a Vlaovic en plus, le Croate. Et qu'il y aurait peut-être une piste allemande avec Jurgen Klinsmann. On sait que le président Louis Dreyfus... ...a des liens avec Adidas. Dominique Rojto, plus que des liens, mais aussi c'est le président. Dominique, qui est le manager de Saint-Denis-Saint-Leu, entraîné par l'amie Didier Noto. Il peut être un petit regrignote dans son championnat national. Corner. Concédé par Taribo West. Fabien Cole qui rameute ses défenseurs. Vous voyez que dans cette partie de terrain, on a aperçu la pelouse, très très grasse, vers le poteau de corner. Franck Sylves qui fait un petit peu le ménage. Pedro, c'est parti avec le ballon qui est sorti directement. Le public du Stade Vélodrome qui sent qu'il doit se mettre complètement derrière son équipe et que ça ne va pas être une deuxième mi-temps facile pour les Marseillais. Dégagement de col. Eshwafni, Pedros. Réna, Pedros, Diolo, West. Tête de Saïb, du moins c'était sa volonté. Eshwafni. Roy. Malouchi. Eshwafni. Libra. C'est un marque Libra de Franck Sylvestre. 24 fautes depuis le début de la rencontre. Un avertissement de chaque côté. Bechkoff, au cerf, qui lors de sa dernière visite en championnat, a gagné ici il y a deux ans, la saison 93-94, sur le score de 3-0. Pedro Sey, il y a le pied de Christian Ena. Il donnait un corner, mais Monsieur Seau l'a déjugé. Oui, parce que je crois que même les joueurs au sec.